Le mouvement de résistance palestinien Hamas annonce qu'après des négociations difficiles et complexes menées durant plusieurs jours, être parvenu à un accord de cesser le feu temporaire pour une période de 4 jours. L'accord prévoit également la libération dans un premier temps, la libération de 50 femmes et enfants israéliens âgés de moins de 19 ans, en échange de 150 palestiniennes incarcérées dans les geôles de l'occupation. Abdullah Zghari, président du Club des prisonniers palestiniens, nous donne plus de détails. C'est-à-dire qu'il y a des «cesser les prisoners » et plusieurs d'évén respondent à la fête d'événement, ou à la fête d'événement, et il y a des «cesser les enfants » et les enfants. C'est-à-dire, Toutefois, des poursuites seront-elles diligentées contre l'entité d'occupation ? Après les crimes commis en Palestine occupée contre des populations civiles. Avec nous, pour en parler, Mme Chantal Méloni, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocate pénaliste italienne, spécialiste du droit pénal international. Mme Chantal Méloni, le 15 novembre, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2712, exigeant que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international. Y compris le droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils, en particulier des enfants. Mme Méloni, depuis, l'occupation a fait des centaines de martyrs supplémentaires. Quelle suite pénale envisageait Mme Méloni ? Il est clair que le droit international humanitaire qui réglemente les conflits armés n'a pas été respecté au cours des dernières semaines. Lors des attaques à Reza, le droit international humanitaire a été violé de manière différente. A commencer par le fait qu'une population civile entière, soit 2,3 millions de personnes, la population civile de Reza a été collectivement punie, d'une manière absolument contraire, non seulement aux droits internationaux humanitaires, mais aussi une atteinte aux droits de l'homme. Nous avons constaté, avant tout, que la population civile a été bloquée à l'intérieur de Reza. Le carburant n'est pas autorisé. L'eau a été également interdite. Il a été fait en sorte que les gens soient littéralement assoiffés durant des semaines et n'aient aucun accès à l'eau. En plus des bombardements aériens et de la manière dont ils ont été menés, une manière qui va à l'encontre des trois principes les plus importants du droit international humanitaire. Le principe de distinction, le principe de précaution et le principe de précaution visant à protéger les civils lors des attaques. In fact, we are seeing a number of civilians killed in these weeks, which is absolutely not compatible with the fact that there are just collateral damages. Madame Chantal Mélanie, aujourd'hui, des armes sont livrées par le biais de pays tiers. Est-ce que ces pays peuvent être également considérés comme complices des crimes commis à Reza? Il existe des lois qui régulent la manière dont les armes peuvent être exportées vers les pays en conflit ou en voie de conflit. Certaines de ces lois sont pratiquées dans certains pays en Europe, mais même au-delà de l'Europe, même si certains ont leur propre réglementation sur la manière d'autoriser l'exportation des armes. En résumé, aucune arme ne devrait être exportée ou livrée lorsqu'il existe un risque que ces armes soient utilisées en violation du droit international humanitaire ou même pour commettre des crimes de guerre. Certes, l'argument principal avancé par certains avocats, notamment au Royaume-Uni et en Australie, il est indiqué que ces gouvernements ou les gouvernements qui fournissent actuellement des armes à Israël et leur donnent également les moyens de poursuivre ces graves violations du droit international pourraient en effet être complices. Madame Chantal Mélonie, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Thank you very much. Merci à vous. Merci. Have a nice day. Merci. Chantal Mélonie est avocate, pénaliste italienne, spécialiste du droit pénal international. Merci à vous. Merci. 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 Je pense que c'est un premier avancé pour les Palestiniens et c'est un premier échec. échec de la stratégie de la stratégie de la stratégie de gouvernement israélienne qui a au début de cette guerre a annoncé qu'il n'y aurait pas de trêve qu'il n'y aurait pas de négociation avec le Hamas ni avec les palestiniens et où finalement le gouvernement israélien a décidé à négocier avec le Hamas indirectement par la médiation qatarie égyptienne et les États-Unis. Merci. Donc c'est un premier échec. Donc c'est un premier échec. Nous avons aussi au sein du cabinet israélien qu'il y a eu des accords qui va amener aussi à d'autres désaccords. Donc ça c'est important. De quitter les Palestiniens, ça permet d'arrêter les morts des Palestiniens. Vous savez qu'il y a maintenant plus de 6 000 enfants palestiniens qui sont tués et des bâtiments entiers complètement rasés, donc la moitié du nord du Gaza est détruite. Pour moi, c'est un premier échec et ça permet aussi au comité international de découvrir toutes les atrocités commises par l'armée israélienne. M. Rafi Jabari, qu'est-ce qui a contraint Benjamin Netanyahou à reculer ? Lui qui voulait aller jusqu'au bout de cette guerre ? Pour moi, l'armée israélienne n'a fait aucune réussite sur le terrain. Il pensait qu'en avançant dans cette guerre, dans ces bombardements, qu'il pourrait réussir son opération et au moment de l'échec, il n'a fait que détruire. Il y a eu un échec militaire, il n'y a aucun avancé concret sur le terrain. Ils n'ont pas fourni aucun prêve. Ils ont pris en assaut l'orbital de Hachifa, ils ont produit coups de prêve qui ne sont pas valables, qui ne sont pas assurvisants. Donc, toutes leurs critères ne tiennent pas, toutes leurs stratégies militaires n'ont pas avancé, donc au niveau militaire n'ont pas avancé. Il y a eu une pression importante sur l'armée israélienne, notamment par les familles qui sont des prisonniers à Gaza. Et puis, il y a un désaccord au sein de l'armée israélienne. Ils sont entrés en guerre, ils n'ont fait que détruire Gaza, mais ils n'ont aucune stratégie d'après. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Par exemple, au Bengavir, il faut revenir à créer de nouvelles colonies à Gaza. Absolument. Il faut rester à Gaza. Oui. On a Esmotrich qui est dans cette aussi lignée de bonsais. Nathanien Rho, il est partagé. Mais d'autres bonsais qu'il ne fallait pas rester. Donc, en fait, il n'a pas une stratégie claire. Les Américains, ils ne sont pas d'accord sur ça. Donc, en fait, il y a un vrai désaccord. Et deuxième chose, c'est que les atrocités commises ne rendent pas la vie facile aux États-Unis, aux gouvernements européens, qui ont soutenu Israël au bout de cette guerre, incondicionalement, c'est-à-dire qu'ils l'ont donné un quartier planche pour commettre ces atrocités. Ils sont revenus en arrière, certains. Monsieur Rafi Jabari, Ben Rafir, Benjamin Netanyahou ne sont pas des militaires. Ils se sont engagés dans une guerre qui, aujourd'hui, semble leur échapper totalement puisqu'elle marque un échec ou leur échec. Bien avant eux, Ariel Sharon s'est engagé dans une guerre à Gaza pendant plus de trois décennies. Et il a fini par reculer. Il a reconnu son échec en disant que Reza ne pouvait pas appartenir aux Israéliens. Reza, finalement, a signé l'échec de tous les gouvernements successifs ? Reza, oui. C'est en vérité, en fait. Ariel Sharon, quand il a pris l'engagement de se retirer à Gaza en 2004, il l'a effectué en septembre 2005. Oui. Il était convaincu qu'il ne pourrait pas tenir Gaza occupé. Après avoir tenté pendant 30 ans ? Oui, tout à fait. Plus de 30 ans, depuis 1967. Absolument. Depuis 1967. Et donc, ils ont bien compris que c'est impossible. Maintenant, à vrai dire, vous savez, Gaza est sur un siège depuis 20 ans. Gaza occupé depuis 1967. Et Gaza résiste malgré tout le siège. Et c'est très important de savoir que Gaza était encerclé par l'armée israélienne pendant tous ces derniers 20 ans. Et je veux vous dire que Gaza, il n'avait pas beaucoup de moyens. Le point de passage entre l'Egypte et Gaza, il est contrôlé. Il est sur ordre des Israéliens. Il est autogéré en télécommande par les Israéliens. Sous contrôle vidéo. Sous contrôle vidéo par l'Israéliens. Donc, je trouve que c'est assez humiliant pour les Palestiniens, pour les Égyptiens aussi. Et ça montre qu'en fait, Israël contrôle tous les points d'accès terrestres, mer et l'air de Gaza. Donc, en fait, au final, Gaza a su résister malgré le siège. Gaza a su continuer à résister à l'occupation israélienne. Et aujourd'hui, on voit que la stratégie de l'occupation ne tient pas. Nous avons, vous aussi, des développements en Cisjordanie. Oui. Et à vrai dire, l'échec de gouvernement droite israélienne, formé en décembre 2022, c'est un gouvernement d'extrême droite, qui appelle à revenir à Gaza, revenir vers Gauche-Catif. Une colonie qui était à Gaza, ils veulent reprendre Gauche-Catif, reconstruire Gauche-Catif. Oui. Ils ont la stratégie d'augmenter le nombre de colons en Cisjordanie, donc l'expansion des colonies en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Et ils ne reconnaissent même pas le droit des Palestiniens en Cisjordanie. Donc, c'est extrême. Et ce que je trouve que c'est incroyable, c'est ce gouvernement d'extrême droite qui commis des crimes de guerre et qui ont toutes les portes à s'exprimer dans le monde, à être invités sur les plateaux de télévision, on le voit, et à réhébiter les mêmes discours. Pour diaboliser les Palestiniens, les déshumaniser, les appeler comme en combat des animaux. Cette insensibilité, cette méconnaissance de tirage, à vrai dire, soutenir indirectement, parce qu'on laisse parler les criminels de guerre, ils ont les plateaux de télévision et à exposer leurs idées. C'est peut-être les masques qui sont tombés, M. Rafé Jabari. Je pense que cette guerre, c'est une guerre différente de tout cas qu'on a connu. C'est vrai que les Palestiniens, j'en ai discuté avec beaucoup des amis, qui sont en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi en Europe et aux États-Unis, toutes les personnes, il y a eu un prix d'opposition très clair, qui est un prix d'opposition de soutenir Israël, soit de soutenir les Palestiniens, mais on a vu aussi que certains soutiennent l'enjustice. On a vu aussi qu'il y a une volonté de censérer toute pensée libre, toute pensée contradictoire aux États-Unis, en Angleterre, en Europe en général. Donc on a vu ça, on a vu beaucoup d'universitaires qui se plaint. Moi, je suis universitaire académique et je parle avec des collègues qui ont peur d'exposer leurs pensées. Ils craignent d'être pénalisés, d'être poursuivis en justice notamment, d'être emprisonnés ? Par exemple, en Angleterre, moi aujourd'hui, j'ai posté sur mon compte de Twitter un groupe d'universitaires en Angleterre qui sont en fait poursuivis par l'université, soit par le gouvernement. Donc en fait, oui, je pense qu'il y a un problème. Monsieur Rafi Jabari, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, madame. Merci. Rafi Jabari est enseignant, chercheur en sciences politiques, spécialiste du monde arabe et de la Palestine. Cette émission arrive à son terme. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 16h pour l'Histoire en marche.